Pour cette conférence des mardis de l'école des chartes, vous connaissez le principe, c'est-à-dire un cycle qui traite plus précisément de l'actualité éditoriale des chartistes. L'auteur de ce soir, Charles-Éloi Villal, confrère conservateur au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, nous fait l'honneur et le plaisir de nous présenter son dernier ouvrage, paru chez Perrin, et qui s'intitule « Écrire la biographie ». Je crois que c'est le 15 août 1811. Il se propose évidemment de nous expliquer plus en détail pourquoi ce titre, le propos du jour étant de justifier le choix d'une date comme objet biographique. C'est vrai que ça peut a priori poser un petit peu question, en tout cas attirer l'attention. Alors c'est vrai, au résumé que vous nous avez proposé, en fait je devine, Charles-Éloi, mais on pourra en discuter à l'issue de votre conférence, que l'on retrouve tout de même à la base de cet ouvrage, évidemment votre goût pour les sources, le fait que tout bon ouvrage, comme on sait les concevoir à l'issue de la scolarité dans cette maison, passe, enfin pour nous chartistes, par un dossier d'archive. C'est un dossier d'archive qui permet d'éclairer une thématique, un personnage, un fait, et là en l'occurrence une date que vous jugez charnière dans l'histoire de l'Empire. Moi j'y vois, alors ce que d'aucuns aujourd'hui qualifient effectivement de processus d'écriture en égo-histoire, pardon en micro-histoire, excusez-moi je suis fatiguée, c'est la fin de la journée, processus d'écriture micro-historique effectivement, qui est en fait, qui n'est autre que la méthode chartiste finalement, dès l'origine. C'est-à-dire prendre le dossier d'archive ou un ensemble de dossiers, partir de ces sources, pour les étudier je dirais en finesse, dans le détail, et faire monter petit à petit, d'un dossier qui pourrait paraître restreint, monter vers des problématiques beaucoup plus générales, et des jugements beaucoup plus généraux, et de ce qu'on pourrait juger finalement d'une focale assez restreinte, passer progressivement à la grande histoire. Donc cette méthode, si j'ose dire, je l'ai un peu pratiquée aussi moi-même sur d'autres dossiers, enfin sur des périodes plus anciennes, mais je reconnais là, j'irais l'appétence évidemment des chartistes, pour cette analyse critique fine des sources, voilà, l'appétence qu'on a je pense tous au sortir de ce parcours, et quand on y entre aussi, parce que c'est vraiment le goût des sources qui nous mène ici. Voilà, donc je ne serai pas plus long, je vous laisse nous dévoiler tout cela plus en détail, en tout cas on est évidemment ravis de vous accueillir ici ce soir. Je vois que sur le flyer qui présente votre conférence, nous avons également les références de vos autres derniers ouvrages. Je dirais en conclusion qu'effectivement, je ne sais pas comment vous faites pour être aussi inspiré et aussi productif, il faut le dire, avec des ouvrages toujours extrêmement documentés, pertinents, donc nous sommes, je dirais, particulièrement fiers et honorés de vous accueillir ce soir sur votre dernier ouvrage. Merci beaucoup, merci. Merci. Oui, voilà, c'est bien. Écoutez, merci madame la directrice, bonsoir à tous. Alors, j'avais préparé cette conférence et j'avais commencé à rédiger un petit peu mes notes en imaginant que je m'adresserais aux élèves de l'école, je les imaginais nombreux avec des cheveux blonds, des joues un peu roses, qu'ils viendraient écouter justement parler de cette méthode Chartiste que l'on pourrait dialoguer là-dessus. Bon, il y a peut-être des cheveux un peu plus blancs, un peu plus gris pour certains, mais ça n'est pas grave, vous allez, pour l'occasion, vous considérer comme des élèves de l'école des Chartes, ça m'évitera d'avoir à réfléchir et à faire des ratures sur mon texte. Alors, le 15 août 1811, c'était l'idée d'écrire la biographie d'une journée plutôt méconnue de l'histoire du règne de Napoléon Ier. Donc, je voulais vous présenter une forme de retour d'expérience entre Chartistes, il y en a quelques-uns dans cette salle, sur justement cette mise à l'épreuve de la méthode Chartiste, pour écrire la biographie d'une journée, le panorama, on va dire, d'une journée. Alors, j'ai entamé ce livre comme on l'aurait fait d'une thèse d'école des Chartes, avec un sujet qui m'a été donné, j'étais tout content, des idées préconçues sur ce sujet également, beaucoup d'illusions, et j'ai essayé d'avancer de manière un petit peu empirique, en tâchant de construire un corpus cohérent, mais sans se laisser prendre aux pièges posés par les sources. Les sources peuvent poser plusieurs pièges, on peut se laisser noyer par les sources, on peut se laisser abuser parfois par elles. Donc, c'est aussi l'occasion de vous montrer comment on peut travailler avec assez peu de moyens, c'est-à-dire avec un ordinateur, un téléphone portable, et, c'est très important, un annuaire des archivistes paléographes. L'important, ce n'est pas forcément d'utiliser beaucoup de sources, pas forcément même d'utiliser à chaque fois des sources inédites, même si c'est bien d'en trouver. C'est surtout la réflexion critique qu'on peut développer autour qui est intéressante, et la formation chartiste, de même que les fondamentaux des métiers de la conservation du patrimoine écrit, sont vraiment des armes extraordinaires, et on ne le dira jamais assez. De ce côté-là, les chartistes sont souvent mieux armés qu'à l'université, où l'on est un peu lâché dans le bain de la recherche, et on ne sait pas toujours s'y prendre. C'est un projet de livre qui est parti à l'origine quasiment d'une boutade, au cours d'un déjeuner avec Thierry Lenz, le directeur de la fondation Napoléon, et mon idée était de proposer aux éditions Perrin un petit livre autour de ce jour, 15 août 1811. Pourquoi ce jour ? C'est le jour choisi par Napoléon, où Napoléon se dispute en public avec l'ambassadeur de Russie, le prince Kourakin. C'est un esclandre qui va faire un peu scandale, qu'il provoque sans doute volontairement, dans le but d'officialiser le refroidissement des relations entre la France et la Russie, qui n'est déjà pas tant depuis plusieurs mois pour tous les spécialistes de la diplomatie, mais là, c'est une façon vraiment de rendre les choses publiques. C'est une date qui n'est pas très connue. Je pensais l'étudier tout d'abord, dans la lignée de ce qui a pu être fait, par exemple, à l'époque moderne par Lucien Bély, sur d'autres incidents diplomatiques. Il y a eu des actes de colloque, des travaux, la notion d'incidents diplomatiques, par exemple, la Rix entre les gardes de Corse du pape Alexandre VII et les gardes de l'ambassadeur de France à Rome en 1762. Si je me souviens bien, ça s'était réglé par la construction d'une pyramide commémorant la Rix. Donc, c'est quelque chose qui a été étudié pour l'Ancien Régime. Mais dans un second temps, je me suis dit qu'il serait peut-être également bien de décrire le contexte et de faire également un état des lieux sur l'Empire en 1811. Au début, cela ne devait occuper qu'un chapitre liminaire. Et plus le temps passait, plus les sources s'accumulaient dans mes notes, plus je me suis dit que je devrais peut-être écrire deux livres en un seul, en les articulant du mieux possible. D'un côté, une partie fonctionnant comme un diagnostic de l'état de la France au point de vue social, politique, économique au 15 août 1811. Et de l'autre, une analyse de la France et de sa situation internationale à cette même date. Alors, le principal danger, c'est de basculer dans la téléologie, de dire que c'est le début du déclin de l'Empire, est-ce que c'est l'apogée, c'est le début de la fin. D'ailleurs, la fin, c'est dès l'année suivante, vous le voyez, on le sent déjà en 1811. C'est un danger. Et comme garde-fou, j'ai opté pour une utilisation intensive des écrits du fort privé et notamment des journaux intimes des contemporains à la date du 15 août, à la date du 14 août, pourquoi pas, ou même du 16 août, mais pour bien voir que les contemporains avaient eux-mêmes l'impression de vivre une période de crise et ils avaient l'impression que l'Empire était déjà entré dans une période de déclin. Donc finalement, quand je parle du déclin, ce n'est pas moi qui parle, ce sont souvent les contemporains qui nous parlent de leur ressenti. Alors, encore une fois, vous êtes des élèves de l'école des chartes, donc vous êtes plutôt des médiévistes, vous n'y connaissez rien à l'Empire. Alors, je dois vous éclairer un petit peu le contexte. Le 15 août 1811, c'est une journée de célébration nationale un peu oubliée, c'est une fête nationale sous l'Empire. C'est le jour de l'Assomption, ça, on le sait, mais c'est aussi l'anniversaire de l'Empereur qui est né le 15 août 1769 à Ajaccio. Donc, il fête ses 42 ans. Et du coup, comme c'est sa date d'anniversaire, il a demandé en 1806 au pape Pissette de lui inventer un saint patron que l'on fêterait le même jour que l'Assomption, qui serait son saint patron, donc saint Napoléon. Donc, on invente un saint Napoléon de toutes pièces à partir d'un saint Néopold d'Alexandrie, qui est un martyr du IIIe siècle. En plus, d'Alexandrie, parfait, il est revenu d'Égypte comme Napoléon. Donc, on invente un saint de toutes pièces et le 15 août devient la saint Napoléon. C'est une fête nationale particulièrement importante. Alors, du point de vue symbolique, il y a toujours des grandes fêtes pour la saint Napoléon devant les Tuileries. Ici, vous avez l'arc du carousel. Du point de vue symbolique, c'est la dernière saint Napoléon à laquelle l'Empereur assiste à Paris, puisqu'il est en guerre en 1812, en 1813. En 1814, il n'y a déjà plus d'Empire. Donc, c'est la dernière fête, la dernière apparition publique de Napoléon dans une capitale en fête, en paix, avant la série de revers qui vont la mener à sa chute. Dans l'imaginaire collectif, quand on prend cette année 1811, ou cet été 1811, quand on prend par exemple les livres de Jean Tullard, pourquoi pas les livres d'André Castelot ou de Max Gallo, tout le monde a lu ça plus ou moins à une époque, et bien, dans ses livres, l'été 1811 est présenté comme un apogée. Pareil, vous regardez le téléfilm Napoléon avec Christian Clavier, et bien, l'année 1811 est présentée comme l'apogée du règne. Donc, c'est une notion que j'ai voulu questionner. Est-ce que Napoléon est réellement au sommet de sa puissance en 1811 ? Est-ce que ça n'est pas plutôt après Austerlitz, après Iéna, après Wagram ? C'est une question qui a préoccupé beaucoup d'historiens. Je ne vais pas trancher de manière définitive. Il y a quand même un consensus pour dire que si c'est un sommet cet été 1811, il y a quand même des notes un peu plus sombres, du fait notamment des débuts des préparatifs de la guerre contre la Russie qui éclatent l'année suivante. Et le chancelier d'Autriche, Metternich, écrit dans ses mémoires, en parlant de cet été 1811, on était à la veille du revirement. Alors, revirement, c'est déjà un mot assez intéressant. Alors, il y a une cerise sur le gâteau quand on s'intéresse à cette journée, c'est qu'elle permet également des développements du point de vue biographique, puisque parler de cette esclande entre Napoléon et l'ambassadeur de Russie, c'est aborder le rapport de Napoléon à la colère. On dirait aujourd'hui qu'il a des gestions de colère, il devrait se trouver un coach de vie. Là, c'est extrêmement intéressant de voir quel est le rapport de Napoléon à la colère, comment il en joue, comment il se laisse emporter par elle. Également, moi qui me suis intéressé à la vie de cour, comment il se sert de la vie de cour, des jeux de faveur, de disgrâce, pour justement montrer ses intentions diplomatiques. Et également, quelle est cette conception très particulière des relations internationales qui est la sienne, où en gros, le ministre est un exécutant, et c'est lui le négociateur en chef qui, à chaque fois, essaye d'écraser ses interlocuteurs. Alors, j'aurais pu vous mettre l'extrait en plus grand, je m'excuse. C'est un extrait de l'histoire du consulat et de l'Empire d'Adolphe Thiers. Ça a été un peu le début de ma recherche. Adolphe Thiers a écrit une histoire très célèbre, qu'il a publiée sous Louis-Philippe et Napoléon III. Il a beaucoup parlé du 15 août 1811. Il a été un des seuls à vraiment faire un développement de plusieurs pages. Probablement, du moins c'est ce que je pense, parce que Talleyrand, qui était présent au Tuileries ce jour-là, lui a parlé de cette fête à la fin de sa vie. Et il s'est servi du récit de Talleyrand pour construire son récit, qui met vraiment en valeur le caractère très dominateur de Napoléon, son goût également pour l'humiliation. Au XXe siècle, quand on lit, serait-ce Jean Tullard ou Max Gallo ou d'autres, c'est plutôt une scène qui est considérée comme anecdotique. En général, on en parle en une ou deux lignes, parfois en notes de bas de page. C'est quelque chose qui est évacué assez rapidement, alors que je pense qu'on peut vraiment l'étudier comme un point de rupture. Donc, pour débuter l'enquête, j'avais une bibliographie avec quelques citations. J'avais des notions un peu présupposées pour analyser un petit peu ce que me diraient les archives. Et en premier lieu, tous les historiens s'accordent pour dire que, justement, en 1811, il y a une crise économique qui frappe l'Empire. On voit que l'opinion s'attend à une guerre avec la Russie. Donc, c'est une période qui est un petit peu tendue. et analysée sur une journée, ça permet peut-être de retrouver un bon échantillonnage pour voir comment l'Empire se porte, parce que c'est une journée de fête. Et comme on est dans un état policier qui dit fête, on va observer comment les gens font la fête, s'ils la font pour de vrai. Donc, il y a, a priori, beaucoup de rapports de police que l'on peut retrouver aux archives nationales ou dans la sous-série F1C3, qui est la correspondance des préfets autour de l'esprit public. Alors, comme l'appétit vient en mangeant, je vous ai mis ici une autre capture d'écran, qui est une capture d'écran de ma boîte mail, où vous avez à peu près un millier de mails, dont l'intitulé est « Questions sur vos collections » ou « Questions sur vos fonds ». En réalité, comme je voulais un petit peu trouver d'autres archives que les fonds des archives nationales, j'ai pris quelques départements test. Alors, je n'ai pas fait de plan préétabli, simplement, on m'invite à faire des conférences de temps en temps, à droite et à gauche, et j'en profite pour aller aux archives départementales à côté. Je l'ai fait pour le Vaucluse, je l'ai fait pour l'Indre, la Moselle, les Landes. Donc, ça, en plus, on me rembourse le billet de train, donc c'est bien, c'est tout à fait économique. Donc, j'ai fait ça un peu au hasard. J'ai trouvé des choses dans les correspondances des préfets, dans les archives municipales conservées par des archives départementales, sur l'organisation de cette fête de l'Empereur du 15 août 1811 au niveau local. Et j'ai également été voir sur le portail France Archive, mis en ligne par le ministère de la Culture, et j'ai fait imprimer la liste de toutes les archives municipales qui avaient un contact en ligne avec un site internet. Donc, cela faisait 724 adresses mail. Donc, j'ai envoyé 724 mail, à peu près le mail, le même mail avec, chers collègues, ou, quand c'était déjà artistes, chers confrères, auriez-vous, par hasard, des documents concernant la fête du 15 août 1811 ? Alors, comme on a ici un magnifique réseau d'anciens élèves, j'ai pu jouer de cette carte chartiste. Cela inspire toujours la confiance de dire qu'on est un ancien élève de l'école Les Chartes. Naturellement, j'ai toujours dit merci, chers confrères, merci, chers collègues. J'ai également proposé parfois de rendre l'appareil. Vous me scannez le dossier sur le 15 août 1811. Je vous prends des photos, des lettres de l'abbé Machin, qui est l'érudit local que vous étudiez. Comme ça, vous pourrez les publier, donnant, donnant. Et finalement, ça permet de se rendre service mutuellement et de récupérer comme ça des documents de manière assez rapide. Donc, sur 724 services d'archives municipales, j'ai eu que 60 réponses. Ce n'est pas énorme, mais avec un corpus de 60 réponses, plus ce que l'on glane en archives départementales, et bien, mine de rien, j'arrive quand même à couvrir 61 départements sur les 130 que comptait l'Empire, avec quelques belles prises. Par exemple, ici, les archives municipales de l'UNEVIL, des villes très belles comme Cholet, Pontivy, Nantes, Toulouse, où là, il y a vraiment des services d'archives avec des archivistes dynamiques très compétents. Ça fait plaisir aussi, d'un point de vue professionnel, de découvrir cette partie-là que l'on ne connaît pas, surtout quand on travaille à Paris. Donc, ce n'est pas non plus un corpus qui est fermé, puisque j'ai vraiment constitué ça au fur et à mesure de mon travail, sans idée vraiment préconçue, et en croisant archives départementales, nationales, municipales, en reprenant par-dessus ça la presse, puisqu'il y a des journaux dans tous les départements, j'ai essayé de voir comment ce 15 août a été fêté et a été ressenti dans les départements, et de chercher des lignes de fracture derrière ce tableau très lisse, très rassurant, d'un empire au sommet de sa puissance, de manière à faire vraiment ressortir le décalage entre la fête qu'on offre à l'Empereur aux Tuileries, qui est une fête somptueuse, avec, vous imaginez, les costumes de cours, l'énorme buffet, et de l'autre côté, au niveau local, eh bien, on est plutôt dans un état de crise, de crise un peu à l'état latente, mais quand même, il y a des phénomènes extrêmement inquiétants que l'on retrouve, et là, on peut les analyser du point de vue de la micro-histoire, et l'on remonte, comme vous le disiez, madame la directrice, de la micro-histoire, on peut en remonter à l'histoire générale. Et cela nous montre que l'Empire est loin d'être vraiment à son zénith, il est plutôt dans un état de décomposition assez avancé en 1811, sa puissance est en partie illusoire, et par chance, on peut l'analyser avec ce 15 août 1811, parce qu'il y a tous ces programmes de fêtes, ces rapports de police, ces articles de journaux, donc il y a une sorte d'alignement des planètes archivistiques qui est extrêmement commode. Alors, pour vous résumer, tout d'abord, ce qui préoccupe le plus les historiens pour l'année 1811, ce sont les questions économiques, ça a été bien étudié, notamment par Deschartistes, un de nos confrères qui a travaillé sur l'histoire douanière. Vous le savez, il y a un blocus continental, depuis la défaite de Trafalgar en 1805, Napoléon a décidé de séparer l'Europe de l'Angleterre, d'asphyxier économiquement l'Angleterre, donc il y a le décret de Berlin en 1806, et donc c'est une guerre économique, et c'est un blocus qui rend théoriquement impossible tout commerce avec l'Angleterre et ses colonies. Donc, il y a quand même des tensions qui sont créées par ce blocus, puisque du coup, la France ne peut plus commercer avec l'étranger, il y a du coup une crise manufacturière et industrielle de grande ampleur qui frappe l'Empire depuis 1810, il y a des pénuries en France, puisque la Royal Navy, naturellement, a coupé les communications de la France avec le reste du monde, donc on ne peut plus importer de café, de chocolat, on ne peut plus trouver certains produits, il y a des manufactures qui se retrouvent du coup privées de matières premières qui font faillite, il y a du chômage, donc c'est quand même un contexte économique assez tendu, en plus, 1811, il y a également une très mauvaise récolte, sauf pour le vin, comme l'avait rappelé Jean Tullard il y a quelques temps, le vin de 1811 est très bon, quand on arrive à en retrouver des bouteilles, mais autrement, les récoltes de blé sont absolument catastrophiques, et Napoléon l'apprend au matin du 15 août 1811, au cours d'une réunion du Conseil de subsistance, on le sait par la Duchesse d'Abrantès, qui est une mémorialiste, qui a souvent tort, mais là, elle a raison, parce qu'il y a des documents qui le confirment, c'est une réunion où l'empereur apprend que les Français risquent de crever un petit peu de faim, ce qui est d'autant plus fâcheux que s'il veut organiser une guerre l'année suivante, il doit réquisitionner ou acheter des centaines et des centaines de tonnes de blé pour son armée, c'est d'autant moins qu'ils vont être dans les moulins pour nourrir les Français. Donc, cela explique aussi que Napoléon soit un petit peu soucieux au jour de son anniversaire. Alors, comme ce blocus continental ne touche pas que la France, je vais vous en profiter pour montrer les très jolies cartes qu'il y a dans mon livre, on peut également se poser avec ces cartes la question de l'espace dans lequel Napoléon exerce son influence. Alors, on peut prendre ça avec une carte, on peut également feuilleter l'almanac impérial de l'année 1811. La France compte à l'époque 130 départements qui vont de l'Italie du Nord jusqu'à la Hollande, sans oublier une partie de la Slovénie, de la Croatie, de quelques îles grecques, donc c'est quand même assez vaste. Et cela fait en tout 44 millions de sujets. Il y a d'autres territoires qui sont placés sous l'influence de Napoléon, qui forment ce qu'on appelle le Grand Empire, c'est le reste de la péninsule italienne, l'Espagne, les États allemands de la Confédération du Rhin, le Danemark, la Suisse, ça fait encore 44 millions d'habitants supplémentaires. Enfin, il y a des pays qui ont été vaincus par la France, qui sont devenus des alliés un petit peu de force. La Prusse, 5 millions d'habitants, l'Autriche, 19 millions d'habitants. En tout, quand on additionne, cela fait 112 millions d'individus qui sont plus ou moins soumis, de manière plus ou moins directe, à l'influence de Napoléon, alors que le continent, selon les chiffres de l'époque, en englobant la Russie, ne compte que 167 millions d'individus. Vous imaginez à quel point l'Empire pèse lourd dans l'Europe de l'époque, et à quel point cette fête du 15 août, c'est aussi intéressant de l'étudier à une échelle continentale. Alors, si j'en reviens déjà à cette fête en France, qu'est-ce qu'on peut trouver ? Déjà, les archives municipales nous montrent que c'est une année qui est marquée par une surabondance de fêtes nationales, puisque le 20 mars 1811 est né le petit roi de Rome, l'héritier de Napoléon. Comme il y a cette naissance qui est très attendue spontanément, certains maires dans certaines villes choisissent d'organiser une fête en épuisant leur crédit dédié aux fêtes publiques. C'est bien beau, mais Napoléon décide que pour le baptême de son fils en juin, il faut organiser une autre fête nationale. Donc, le 15 août 1811, c'est déjà la troisième fête nationale de l'année. Donc, ça commence déjà à faire un peu cher tout ça. Alors, on a quelques traces de la fête du 9 juin 1811, puisque vraiment, on voit que pour fêter la naissance du roi de Rome, là, les maires se font un petit peu plaisir, ils veulent faire plaisir également à leurs administrés. Ici, vous avez la petite ville de Vaud. Alors, ce n'est pas très loin de Metz, une petite ville de 380 habitants. Et visiblement, le maire a fait acheter 320 litres de vin, 750 kilos de pain, 670 kilos de viande. Donc, il organise une sorte de barbecue. Il se rend compte qu'il n'a plus assez d'argent pour payer. Et il a recours à son sous-préfet qui accepte de régler les dépassements de la facture. Donc, il y a un dossier assez intéressant. Et du coup, il n'a plus d'argent pour fêter le 15 août 1811. Il y a d'autres maires qui sont également dans le même cas. D'autant plus qu'après le 15 août, ce n'est pas fini. Il y a encore le 2 décembre, c'est l'anniversaire du Sacre de Napoléon, c'est l'anniversaire d'Austerlitz. Il faut encore organiser une fête. Donc, il faut laisser des sous de côté. Donc, c'est finalement ça qui nous montre que le 15 août, c'est un peu le parent pauvre de l'année. Mais il y a également d'autres raisons. Alors, on a une typologie de documents qui est quand même assez variée. Quand on parcourt les différents services d'archives municipales, il y a des affiches comme celles que vous avez à l'écran. Il y a des rapports rédigés par des maires ou sous-préfets sur la fête. Il y a des dossiers de facture également. Mais on se rend compte que le déroulement de la fête est partout à peu près le même. En fait, le 14 août au soir, les théâtres sont gratuits. On va jouer une pièce improvisée, souvent très médiocre, en l'honneur de l'Empereur. On va chanter et jouer des morceaux de musique en l'honneur de l'Empereur. Le 15 août est férié. Il y a un tédéum en l'honneur de l'Empereur. Dans toutes les églises de l'Empereur, également dans les temples et les synagogues. Il y a également des réjouissances populaires qui doivent avoir lieu, avec un mat de cocagne, avec des danses, avec un bal. Donc c'est vraiment tout à fait dans la continuité des fêtes que l'on pouvait avoir sous l'Ancien Régime. Les fêtes populaires pour la Saint-Louis, par exemple. Et on peut évoquer cette fête du 15 août 1811, tout à fait dans la continuité des études sur les usages locaux, les mentalités villageoises, ou sur les fêtes. Par exemple, Jacqueline Lalouette qui a étudié les fêtes en France sur le très long terme. Donc c'est tout à fait dans cette continuité-là. Il y a quand même des disparités locales. Par exemple, à Angoulême, le maire va faire annoncer la fête avec un tambour à 7h du matin. Ça va réveiller les administrés. C'est très bien quand on veut faire la grâce matinée pour un jour férié. Il y a des spectacles gratuits au théâtre. Mais le secrétaire de la mairie, qui tient un journal intime qui est conservé aux archives municipales, le secrétaire note que finalement, ces fêtes incessantes commencent à l'ennuyer et que ça commence à fatiguer les habitants qui en ont marre de tout le temps faire la fête. Finalement, il y a une sorte de lassitude. Et dans la plupart des villes de l'Empire, on assiste même à une fête au rabais. Il y a un feu d'artifice un peu minable, voire pas de feu d'artifice du tout. Il y a des bâtiments qui sont peu ou pas illuminés. Par exemple, à Provins, le maire ne va donner que 100 francs pour organiser toute la fête. Ce n'est pas énorme. Il a sans doute 10 fois plus de budget annuel, mais il ne donne que 100 francs. Le maire de Beaune se contente de mettre un mat de cocagne et d'illuminer deux bâtiments publics, alors qu'il y en a plusieurs dans la ville. À Cholet, le maire se contente de distribuer 600 kg de pain pour les nécessiteux. Ce n'est pas extraordinaire comme fête. À Amboise, le maire demande à ses administrés de se débrouiller eux-mêmes, de nettoyer eux-mêmes les rues, d'organiser eux-mêmes une fête. Il ne veut rien savoir. À Nîmes, enfin, le maire dépense 25 francs pour la fête, pour acheter deux chandelles pour mettre sur une fenêtre de la mairie. Donc, vous voyez, une fête pas extraordinaire. Pourquoi à Nîmes ? Si on faisait un peu de téléologie, justement, on pourrait se souvenir qu'en 1815, il y a beaucoup de violence dans cette région. On s'est rendu compte que Napoléon n'a jamais été très populaire en Provence, enfin, ici en Languedoc. Mais on sait aussi que, tout simplement, les ateliers souffrent de la crise économique. Les Nîmois sont beaucoup au chômage à cette époque. Et là aussi, l'emploi n'est pas très populaire. Simplement, les ouvriers nîmois, qui avaient l'habitude d'expédier des grandes commandes aux États-Unis, là, sont complètement bloqués et sont au chômage ou doivent travailler pour un demi-salaire, pour les plus chanceux. Donc, forcément, à Nîmes, ça n'est pas extraordinaire. Malgré cette modestie des fêtes, on peut se rendre compte que dans quelques grandes villes, par chance, comme c'est un petit peu la vitrine de la France, le ministère de l'Intérieur a donné une rallonge. C'est le cas à Lyon, à Toulouse, à Montpellier, à Marseille. Le ministère de l'Intérieur a ouvert des crédits exceptionnels pour que les fêtes ne soient pas trop piteuses. C'est pour ça qu'il y a une très belle fête, par exemple à Toulouse, avec un concours de natation. Je me souviens que les participants n'ont pas le droit d'être tout nus, ils doivent porter une sorte de maillot de bain, mais il y a une fête quand même assez somptueuse, avec pour prix une montre en or qui coûte assez cher. Il y a des villes qui sont plus fortunées que d'autres parce que le commerce est moins impacté. Par exemple, à Cambrai, où la Saint-Napoléon va durer quatre jours entiers, il va y avoir des banquets, des remises de prix, des concerts, des balles. Donc, c'est vraiment une très grosse fête. Donc, c'est assez impressionnant. Et ce que cela nous dit, ce que cela nous suggère, en tout cas, c'est que ce 15 août 1811, cette fête, en réalité, est une fête qui est organisée par des riches et qui s'adresse peut-être surtout aux riches. Ce sont les notables, ceux dont l'empereur veut conserver le soutien, ceux qu'on appelle les masses de granit. Ce sont eux qui investissent dans la fête parce qu'ils veulent manifester leur reconnaissance à l'empereur. Ils lui doivent leur carrière dans l'administration éventuellement. Grâce à lui, ils ont eu des postes également de maire. Enfin, ce sont eux qui se sont souvent enrichis avec les achats de biens nationaux. Donc, en gros, ils tiennent à l'empereur et ils veulent lui manifester leur fidélité en organisant des grandes fêtes et souvent, d'ailleurs, en mettant la main à la poche eux-mêmes pour financer certaines de ces fêtes. En revanche, les communes où la fête est un peu moins somptueuse, ce sont des communes où la situation est plus difficile, où, justement, il y a moins de notables, ou alors des notables qui ont été ruinés par la crise, des villes qui sont touchées par les mauvaises récoltes, par les levées de soldats, la conscription qui est extrêmement impopulaire, les impôts qui n'arrêtent pas d'augmenter. Donc, les villes qui dépensent le moins sont peut-être aussi les villes où l'empereur est le moins populaire, les villes où l'on veut exprimer une sorte de désaffection vis-à-vis de cet empereur qui est extrêmement lointain, qui est enfermé aux tuileries, qui donne toujours des ordres extrêmement pénibles à exécuter. Alors, c'est un phénomène qui avait été étudié par Jacques Gauchot, le grand historien, dans les années 60. Il avait pris l'exemple d'une ville dans un article, et ça a été cité dans la bibliographie pendant une quarantaine d'années. Mais en réalité, on peut retrouver d'autres exemples, effectivement, de villes où, si la fête n'est pas vraiment somptueuse, c'est peut-être aussi parce qu'il y a ce désamour de l'empereur qui s'exprime. Alors, du coup, comme il y a un désamour, il y a une propagande qui essaye d'en masquer les effets. Vous avez des articles absolument dithyrambiques sur la fête dans la presse de l'époque. Août 1811, c'est le contexte de l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi sur la censure, qui muselle encore plus, même si c'était possible, les journaux de l'époque. Il n'y a plus qu'un journal, pas un département. Les journaux sont confisqués et la propriété en est transmise à des proches de l'empereur. Donc là, vous voyez, par exemple, ici, pour les annales de la Haute-Vienne, on parle d'une chaîne électrique de plaisir qui couvrait tout l'Empire. Vive l'Empereur était le mot de ralliement. En réalité, ce n'est pas vraiment ce que nous suggèrent les archives. Alors, pour ajouter une couche aux millefeuilles archivistiques, vous avez également d'autres documents sur ce diagnostic de l'Empire. Ce sont les rapports des conseils généraux. Alors, coup de chance, ils se réunissent une fois par an, ça varie. Et là, ce jour-là, ils devaient se réunir le 15 août 1811. Ce qui fait que pour les 130 départements, on a 130 rapports des conseils généraux qui font un état des lieux pour leur département, au niveau social, au niveau économique, au niveau administratif. Ces rapports ne sont pas tous conservés aux archives nationales. Il y en a quelques-uns en archives départementales, mais ils nous donnent quand même un instantané de la France, là aussi. Et c'est un instantané qui n'est souvent pas très rassurant. Vous voyez ici le rapport pour les Alpes-Maritimes. Voyons voir, en jetant un coup d'œil sur sa surface depuis la cible des Alpes jusqu'à la mer, on verra que le vaste amphithéâtre de montagne qui le compose présente généralement l'aspect de la stérilité, compagne de la misère. En fait, c'est un appel au secours à l'Empereur. Ce n'est pas un rapport. Ils disent qu'ils sont en train de mourir de faim, que tout le monde est au chômage. Ils demandent à l'Empereur de prendre en considération leur situation. On a beaucoup de rapports de ce type. Cela nous montre que vraiment, l'Empire a l'air d'être un colosse au pied d'argile avec une administration toute puissante, une hiérarchie qui est extrêmement forte avec les préfectures, les sous-préfectures, les mairies, mais la tête est à Paris. Il y a les ministres, il y a des fonctionnaires extrêmement brillants, il y a l'Empereur, mais tout le reste, finalement, on n'écoute pas ce qui se passe et les ordres descendent, mais ça ne remonte pas vers le haut, comme très souvent dans ce genre d'administration ou même dans certains établissements culturels. Cela arrive également. Donc là, l'État napoléonien est une machine magnifique, mais c'est plutôt du côté des administrés que le bas blesse un petit peu. Il y a un autre signe qui ne trompe pas, c'est qu'à la même époque, il y a des oppositions qui se réveillent. Tout le monde connaît Savary, qui est le ministre de la police de Napoléon à l'époque, qui a succédé à Fouché. Savary ne manque pas de travail en août 1811. Déjà, il fait surveiller Germaine de Stal, qui est la grande ennemie de l'empereur, qui est dans son château de Copé, qui s'agit de beaucoup à l'été 1811. Il y a des royalistes qui fondent une société secrète qui s'appelle les Chevaliers de la Foi, qui en 1811 commencent aussi à poser un petit peu des jalons de ce qu'ils vont faire les années suivantes. Le général Malet, l'ex-général Malet, qui va tenter un coup d'État contre Napoléon en 1812, commence à préparer son complot à l'été 1811. Et à l'été 1811, également, les ordres d'exil vont se mettre à pleuvoir, Napoléon tenant à écarter ses opposants, qu'il ne soit pas à Paris ou même qu'il ne soit plus en France, parce qu'il sait qu'il va bientôt partir à la guerre et qu'il ne veut laisser faire place nette avant de partir. Donc, août-septembre 1811, il y a énormément d'ordres d'exil qui vont être diffusés. On voit bien que l'Empire est un État très policier, qui muselle toutes les oppositions, qui va procéder à des arrestations, etc. Donc, il y a une surveillance des opinions très forte et on peut se dire que le sentiment d'unanimité autour de l'Empereur, de la popularité de l'Empereur, tout ça est largement factice et qu'en 1811, l'Empire, c'est un peu un chaudron qui bouillonne, on maintient encore très fermement le couvercle mais que ça bouillonne de plus en plus fort. Voilà pour la France, une fête qui n'est pas très festive. Parlons ensuite de l'Italie. Trouver des archives en Italie, c'est encore moins facile parce que les Italiens sont charmants mais ils sont italiens. Il y a des choses sur l'administration française en Italie à l'époque aux archives nationales mais pour les sources locales, comme je n'avais pas gagné au loto, je me voyais mal partir six mois en Italie et parcourir les villes italiennes en allant voir mes collègues archivistes. Heureusement, il y a quelques villes qui ont des sites en ligne à peu près à jour et il y a quelques collègues qui ont bien voulu très gentiment me répondre. C'est vrai que quand on est docteur, ça leur parle tout de suite aux Italiens, on cite « dottore ». Là, ils sont ravis. Au moins, vous êtes sûr que votre mail va être lu. J'ai écrit une trentaine de villes en Italie. J'ai eu quelques réponses. J'ai eu des réponses pour Luc, Parme, Bologne, Livourne. Ce sont des villes quand même assez importantes. Certaines avec des palais impériaux. C'est venu abonder mon corpus. Il y a des journaux également dans tous les départements. Il y a également quelques écrits du fort privé que l'on peut utiliser. Par exemple, le journal d'Arnaldo Tornieri-Arnaldi qui est un noble véronais qui fait l'objet d'une édition en ligne que l'on peut trouver sur Internet. Et Arnaldo, laissait plusieurs notes sur l'anniversaire de l'empereur qui sont assez vipérines. C'est assez intéressant. Il y a également le journal de Carlo de Nicolas qui est un bourgeois napolitain qui a été publié dans les années 1900 là aussi qui est assez connu. Donc, il y a des sources. Je n'avance pas complètement dans le vide. Il y a des sources. Alors, qu'est-ce que nous disent ces sources ? C'est que déjà, au-delà des Alpes, on ne fête pas que l'empereur. On fête aussi le roi d'Italie et le royaume d'Italie est un royaume qui se porte relativement bien encore et qui aime beaucoup son souverain. Napoléon y est extrêmement populaire. Alors, il y a trois grandes fêtes puisqu'il y a trois cours en Italie qui représentent Napoléon. La première, c'est à Turin où Napoléon a placé son beau-frère Camille Borghese avec le titre de gouverneur général des départements français au-delà des Alpes. C'est un titre très pompeux qui ne recouvre pas vraiment de réalité mais il a quand même une cour. à Milan, il y a le prince Eugène de Boarnet qui est le fils adoptif de Napoléon qui est vice-roi d'Italie. Lui exerce vraiment une partie du pouvoir puisque Napoléon est quand même assez loin. Et enfin, à Florence, on a Elisa qui est la grande-duchesse de Toscane. Là aussi, ça n'est pas vraiment une vraie fonction politique mais elle a quand même une cour. Elle occupe le palais Pitti à Florence. Ça n'est pas si mal. Alors, selon la presse, là, j'utilise la presse, à Turin, au soir du 14 août, il y a déjà 4000 Italiens qui vont profiter du théâtre impérial et le 15 août, il y a une grande messe dans la cathédrale où est conservé le Saint-Suaire. Il y a une course de chevaux avec 50 000 spectateurs, il y a un feu d'artifice, il y a des balles publiques, le maire va doter des jeunes filles, les indigents vont recevoir du pain. Donc, c'est une très belle fête et peut-être que le journal exagère un petit peu le succès de cette fête pour faire oublier d'autres articles qui mentionnent que l'économie commence là aussi en Italie à tourner un petit peu au ralenti. Je n'en sais pas plus, là aussi, il faudrait peut-être étudier carrément, faire un petit mémoire de master pour un étudiant sur les fêtes publiques à Turin sous l'Empire. Malgré tout, ce que je peux vous montrer ici aux archives nationales dans la série O2, donc Maison de l'Empereur, la cathédrale de Turin qui dépend du palais impérial de Turin, on retrouve les factures pour les frais de la messe qui a été organisée en l'honneur de l'Empereur, donc c'est assez intéressant, on sait combien de kilos de cierges ont été achetés, c'est toujours intéressant à citer. Pour Milan, donc Milan, capitale du royaume d'Italie, Eugène organise lui aussi une grande fête, les journaux nous parlent d'une exposition des produits de l'industrie, nous parlent d'une course de chars à l'antique comme dans Bénure, d'un ballon qui s'envole dans le ciel, d'ailleurs il y a une gravure commémorant la chose, ballon qui était piloté par une femme, ce qui n'était pas très courant visiblement à l'époque. On a également des lettres du prince Eugène à sa soeur Hortense de Boarnay qui sont conservées dans le fond 400 AP des archives nationales donc Famille Napoléon et ce sont des archives qui ont été mises en ligne et l'on en sait un peu plus par les lettres de Eugène à sa soeur sur le déroulement de la fête. Donc on pourrait peut-être creuser un petit peu la question à partir des archives locales mais globalement l'essentiel du déroulement est connu. Il y a d'autres fêtes par exemple à Venise, on sait qu'une statue géante de Napoléon a été inaugurée, à Luc, les archives municipales nous renseignent là aussi sur l'organisation d'une course de chevaux à l'Antique sur des concerts gratuits. Donc là aussi une fête très stéréotypée qui ressemble beaucoup à ce qui se pratique en France avec peut-être la course de chevaux en plus. C'est plus intéressant d'aller plus au sud et d'aller au royaume de Naples. Alors je vous ai mis une jolie image de Naples conservée à la BNF. Naples, il existe déjà la correspondance de Murat qui est conservée aux archives nationales dans le fonds Murat. Il y a des témoignages contemporains qui ont été publiés pour la plupart. Il y a une biographie récente de notre confrère Vincent Aiguelet. Tout cela permet de documenter un petit peu le contexte général qui est celui que l'on appelle la crise des décrets. La crise des décrets c'est une querelle à distance entre Napoléon et Murat qui a débuté au mois de juin et en gros Murat réclame davantage d'indépendance alors que Napoléon le considère comme un préfet ou un sous-préfet mais pas beaucoup plus. Les dépouillements concernant le 15 août 1811 s'insèrent dans ce contexte de la crise entre la France et Naples puisque Murat va personnellement gâcher la fête qui doit avoir lieu au palais qui va être annulée puisqu'il est dépressif il a menacé d'abdiquer il ne sort plus de sa chambre il se balade en robe de chambre il n'est plus rasé et le 15 août 1811 est le jour où il choisit de renvoyer les français de son entourage donc il congédie ses ministres il congédie les grands officiers de sa cour et il les remplace par des napolitains donc c'est un peu un choc parce que renvoyer comme ça toutes les personnes envoyées par son frère ça fait un scandale on sait ça par son registre de correspondance on sait ça par le journal intime d'un des aides de camp de Murat qui a été publié et également par les rapports de surveillance qui sont conservées aux archives nationales dans la série F7 des archives de la police puisque Napoléon fait espionner son propre beau-frère par ses espions donc on a également plein de renseignements on dort de la ville de Naples par contre Napoléon n'est pas fêté puisque le sud de Naples est toujours contrôlé et quadrillé par des troupes françaises qui craignent que les partisans des Bourbons ne déclenchent une nouvelle guérilla comme ça a été le cas en 1808 donc il y a quelques fêtes dans des cantonnements français on peut retrouver ça dans les cartons 5C ou GR à Vincennes il y a des correspondances entre les corps d'armée française et le ministère de la guerre avec des comptes rendus de la fête mais ça n'est pas extraordinaire puisqu'en gros c'est une fête qui laisse les Napolitains indifférents on remonte on remonte un tout petit peu plus au nord on va à Rome naturellement alors Rome c'est un cas encore plus compliqué puisque vous le savez Napoléon s'est fait couronner par le pape en 1804 il s'est ensuite peu à peu brouillé avec le pape puisqu'il a à plusieurs reprises violé la souveraineté temporelle des états romains pour imposer entre autres le blocus continental et il y a eu un conflit très net entre Napoléon et le pape comme chef d'état qui s'est mué en crise religieuse lorsque Pissette s'est mis à refuser de donner l'investiture canonique au nouveau archevêque et évêque français que Napoléon désirait nommer lui-même donc c'est quelque chose d'assez compliqué mais en gros Napoléon en 1811 se retrouve avec des sièges épiscopaux vides donc des fidèles sans pasteurs et la crise éclate elle a éclaté en fait en 1809 puisque Napoléon a annexé les états pontificaux et puis il a fait emprisonner le pape à Savonne le pape en représaille a excommunié Napoléon Napoléon était quand même assez embarrassé il a dû faire dissimuler ça du mieux qu'il a pu et quand même les évêques qui sont plus ou moins au courant un certain nombre de fidèles se demandent est-ce que l'on peut toujours continuer à servir un empereur qui est excommunié qui retient le pape prisonnier ça ne l'empêche pas de continuer à assister à la messe donc c'est une situation de crise religieuse là aussi un petit peu gênante donc Rome est quand même devenue une ville française Napoléon y est très impopulaire tout le monde regrette le pape les prêtres vont prêcher la révolte et toutes les tentatives d'amadouer les habitants sont des échecs puisque déjà Napoléon donne à son fils le titre de roi de Rome là aussi ça devrait faire plaisir aux romains il organise des fêtes absolument somptueuses vous avez cette très belle gravure à la BNF pour le baptême du roi de Rome c'est une fête qui fait un flop puisque les romains restent chez eux et ferment les volets on le sait là aussi grâce aux archives de la police en F7 donc le contexte des fêtes est extrêmement observé par les français à Rome puisqu'ils tiennent à se populariser auprès des romains et le voir que la fête est un bide ça les inquiète beaucoup donc ils réessayent pour la Saint-Napoléon alors là on a des lettres on a plusieurs lettres des officiers de police à Rome on voit que la fête est un fiasco absolument mémorable puisque déjà la messe en l'honneur de Napoléon dans la basilique Saint-Pierre de Rome est presque déserte c'est pas très bon signe les fêtes gratuites avec de l'alcool gratuit de la nourriture gratuite vous vous rendez compte et bien ce sont des fêtes où les romains ne vont pas ils organisent une contre-soirée de leur côté donc c'est assez fâcheux alors le contexte là aussi est très particulier puisque entre juin et août 1811 Napoléon est en train de réunir à Paris un concile où les évêques les archevêques les cardinaux disputent éventuellement de déposer le pape ou de le priver d'une partie de son autorité temporelle naturellement et spirituelle les réunions à Notre-Dame se passent très mal les évêques se refusent en fait à commettre un acte aussi terrible que de déposer le pape où ils ont peur également de contrarier l'empereur donc à Rome les fidèles sont tous extrêmement remontés on le voit également avec cette gravure qui est très naïve c'est une gravure que l'on retrouve mentionnée dans les rapports de police de l'époque qui a été imprimée clandestinement à Rome et cela on voit le pape en train de léviter au moment de la célébration de la messe alors c'est une gravure qui a donné naissance à la rumeur selon laquelle c'est au cours de la messe de l'Assomption du 15 août 1811 qu'il y aurait eu un miracle c'est une rumeur que l'on retrouve en Italie à l'époque que l'on retrouve mentionnée chez plusieurs historiens italiens actuels notamment des biographes de Pissette et on retrouve même cette anecdote quand on cherche sur internet sur des forums de catholiques un tout petit peu extrémistes qui sont persuadés que ça s'est vraiment passé donc là c'est assez intéressant parce que la censure impériale permet de critiquer cette image elle permet de l'identifier parmi les publications clandestines de l'époque qui nous donnent une bonne idée de l'opinion publique et l'on voit que c'est une gravure qui a été diffusée le 15 août 1811 et que l'on a cru que cela commémorait la journée du 15 août 1811 et la messe de l'Assomption donc c'est assez intéressant pour le contexte italien je continue mon tour de l'Empire alors déjà si l'on traverse la Méditerranée si l'on va en Espagne l'Espagne est là aussi plongée dans une guerre civile depuis 1808 il y a en fait une seule grande fête à Madrid où le roi Joseph que vous avez à l'écran va assister alors en Italie c'était les courses de chevaux est-ce que quelqu'un a une idée de ce qu'il peut y avoir en Espagne pour la fête très bien exactement il assiste à une corrida il va se faire acclamer évidemment par les Madrilènes mais en réalité Joseph ne contrôle qu'une toute petite partie du pays l'armée française est en train d'occuper quelques grandes villes où l'on va effectivement célébrer l'Empereur comme à Séville mais le plus souvent il y a d'une part le corps expéditionnaire anglais les insurgés qui sont partisans des Bourbons donc les Français célèbrent l'Empereur dans leur cantonnement avec des assiettes des coups de fusil des coups de canon on peut voir ça du côté anglais avec la correspondance de Wellington qui a été publiée et également du côté français avec beaucoup de rapports de l'époque qui sont là aussi conservés à Vincennes alors on sait que pour fêter la Saint-Napoléon les insurgés espagnols ont l'habitude de capturer des cantinières françaises de leur couper des seins et de les crucifier aux portes des églises on retrouve d'autres informations on retrouve des informations également dans les rapports qui sont adressés par les différents maréchaux au ministre de la guerre on trouve des petites choses dans les journaux espagnols de l'époque on trouve également quelques écrits du fort privé par exemple il y a un diario de las ocurrencias publicas y particulares de Félix González de Léon qui vit à Séville et j'ai pu en obtenir des images grâce à un chercheur en échange d'autres images à la BNF et il y a un récit de la fête à Séville qui est assez intéressant on retrouve aussi un document tout à fait intéressant qui est le journal intime de Miod Melito qui est l'intendant de la maison du roi Joseph Bonaparte donc qui est à Madrid tout son fond d'archives a été acheté par les archives du ministère des affaires étrangères on peut compléter son journal intime par un essai historique qu'il écrit juste après la chute de l'Empire où il analyse la chute de l'Espagne napoléonienne qui vient d'avoir lieu quelques mois plus tôt donc il y a une réflexion rétrospective d'un témoin entre réaction à chaud réaction deux ans plus tard et il écrit ses mémoires ensuite un peu plus tard à la fin de sa vie où il revient encore sur cet épisode du 15 août 1811 donc là on a trois états de la pensée d'un témoin et de la façon dont il a envisagé cette journée donc ça c'est vraiment un exemple assez intéressant et même si le 15 août 1811 il n'y a pas eu grand chose en Espagne ça permet tout de même de voir là aussi que Joseph est un roi qui est un petit peu aux abois qui n'est pas si sur un trône mais plutôt sur un volcan alors ensuite en Hollande alors la Hollande a été rattachée à la France en juillet 1810 après l'abdication de Louis Bonaparte alors ce rattachement un peu arbitraire du coup les Hollandais se sont mis à subir de plein fouet le blocus continental ils ont vu arriver l'administration française avec ce qu'on appelle les bienfaits français c'est-à-dire notamment les impôts les levées d'hommes exigées par l'empereur donc ils étaient plutôt épargnés et là d'un coup ils se rendent compte que l'empire c'est quand même un régime assez dur et du coup Napoléon est extrêmement impopulaire alors je ne parle malheureusement pas le néerlandais mais il y a eu quelques articles sur cette question et l'on sait grâce à des rapports de police qui ont été traduits que près d'Amsterdam on va dans certains endroits entonner le God Save the King à la place de la Marseillaise ou de Chant à l'honneur de l'empereur on sait également grâce à quelques rapports militaires qui sont à Vincennes que les fêtes ne sont pas vraiment un grand succès à Amsterdam il y a également le journal intime d'un pasteur hollandais qui a été publié sur internet alors j'ai dû le faire traduire mais on se débrouille et on voit qu'au moment où le pasteur est censé faire un prêche pour parler de l'empereur les gens se lèvent et quittent le temple et vont boire un coup dans la rue donc ça n'est pas là aussi ça montre un peu la popularité de Napoléon finalement le seul royaume où la fête se passe bien le seul royaume napoléonien c'est la Westphalie où règne Jérôme Bonaparte et Jérôme qui de toute façon est un fêtard organise une grande fête dans son palais de Cassel c'est une fête qui est décrite par la presse naturellement la presse locale mais également par Benjamin Constant qui tient des cahiers et Benjamin Constant le grand penseur libéral donc est en voyage en Allemagne à ce moment-là et il se trouve à Cassel et il assiste à la fête de l'empereur et il note que ça se déroule à peu près comme à Paris il y a également des rapports de l'ambassadeur de France en Westphalie qui sont conservés à la Courneuve et qui documentent le contexte de la fête alors lui il est plutôt occupé à traquer des contrebandiers qui ne respectent pas le blocus continental mais c'est aussi intéressant pour le contexte alors dans le reste de l'Allemagne c'est-à-dire tout ce qui est censé être la Confédération du Rhin que ce soit en Bavière en Vurtambert en Saxe tous les rois sont aux abonnés absents c'est-à-dire qu'en gros ils vont partir dans leur château de chasse à la campagne parce qu'ils n'ont pas envie de paraître à la fête d'un autre monarque donc il y a des petites fêtes en l'honneur de Napoléon dans les ambassades de France on va en retrouver des comptes rendus dans certaines correspondances diplomatiques par exemple pour le cas de Bignon qui a été étudié par notre consoeur Camille Duclair Bignon parle de la fête du 15 août 1811 telle qu'elle est fêtée dans le duché de Varsovie on va boire beaucoup de vodka en l'honneur de l'empereur on a également conservé à la Courneuve le journal du comte Siméon qui est ambassadeur de France en Saxe qui laisse un récit du festin qui a lu à l'ambassade de France sur ce à ce moment-là à Saint-Pétersbourg enfin donc là je sors vraiment de l'emprise de l'empire pour aller vraiment dans un pays allié à Saint-Pétersbourg il y a un dîner à l'ambassade de France qui est un fiasco on le sait grâce au journal intime de John Quincy Adams qui a été mis en ligne John Quincy Adams qui est le futur sixième président des Etats-Unis qui est ambassadeur à Saint-Pétersbourg à ce moment-là on a également des rapports du comte Loriston qui est l'ambassadeur français on a également de la part du comte Loriston des dépêches secrètes qu'il expédie à son prédécesseur qui est Colin Cour Colin Cour qui est un proche de Talleyrand qui est un ami du tsar qui est un grand connaisseur de la politique russe et donc on a le double discours entre ce que l'ambassadeur Loriston dit à son ministre et ce qu'il dit à un autre diplomate donc c'est assez intéressant de voir un peu les dissensions et on se rend compte et on se rend compte que là aussi en gros les courtisans russes boudent l'empereur le tsar boudent l'empereur que les contemporains donc les français de l'ambassade de Saint-Pétersbourg sont conscients que le tsar est exaspéré par le blocus continental qui en réalité ruine son économie alors pour vous résumer un peu la chose vous le savez et on le sait notamment grâce aux travaux de Michel Quai-Rotrait il y a une alliance depuis juillet 1807 entre la France et la Russie les deux souverains se sont rencontrés à Tilsit au milieu du Niémen sur un radeau ils ont scellé une sorte d'amitié de circonstance mais malgré tout le tsar espérait garder une certaine liberté de manœuvre alors je vous résume à très très grands traits en gros le tsar aurait voulu peut-être continuer à commercer un petit peu avec l'Angleterre pour ne pas asphyxier complètement son économie malgré le blocus il comptait beaucoup sur l'appui de Napoléon pour ses propres projets de conquête il voulait faire la guerre à l'Empire ottoman dans les Balkans il voulait envahir les Indes il aurait bien aimé que Napoléon lui donne un coup de main il attendait aussi de Napoléon qu'il lui restitue une partie de la Pologne et Napoléon prend cette partie de la Pologne pour créer le duché de Varsovie et pour la Russie voir une Pologne indépendance qui renaît c'est quelque chose absolument impensable donc le tsar est déçu par son alliance avec la France ses rêves de conquête contre l'Empire ottoman sont un petit peu mal en point en 1811 et en plus Napoléon a quand même détrôné son beau-frère puisque le beau-frère du tsar le duc d'Holdenburg c'est un micro-état en Allemagne un micro-état qui ne respectait pas le blocus continental Napoléon a tout annexé et évidemment le tsar a été extrêmement extrêmement meurtri de voir son beau-frère sa soeur être mis ainsi sur les routes de l'exil donc en 1811 on peut dire que la coupe est pleine dans les autres états ça n'est pas vraiment mieux alors par exemple à Vienne dans ses mémoires le chancelier Metternich va noter qu'il est conscient du déclin de l'Empire je vous l'ai dit et quand on regarde un petit peu la bibliographie courante sur Metternich de l'époque on voit que entre le 15 et le 30 août 1811 il est occupé à recevoir des espions anglais avec qui il commence à renouer lentement des contacts du côté de la Prusse la Prusse qui a été vaincue par la France dépouillée de nombreux territoires le contexte de 1811 c'est la préparation de la revanche très nettement c'est l'époque où Clausewitz commence à rédiger son ouvrage de théorie de la guerre l'administration l'armée sont en pleine réorganisation et on fait entraîner secrètement des futurs soldats pour pas que les Français le remarquent donc vraiment on prépare très clairement la revanche et évidemment l'ambassadeur de France à Berlin n'a même pas l'idée d'organiser une fête même dans son ambassade ça ne sert à rien de toute façon les Prussiens détest Napoléon en Suède le maréchal Bernadotte a été élu en 1810 prince héritier de Suède lui aussi refuse d'appliquer le blocus continental il veut se rapprocher de l'Angleterre il évoque ouvertement un conflit avec la France et les correspondances diplomatiques de l'époque en parlent donc vraiment la fête est un petit peu ratée à l'échelle de cette Europe napoléonienne c'est un fiasco et cela montre que le projet de Napoléon de créer une Europe sous domination française un projet qui en 1809 semblait sur le point de se réaliser en 1811 et bien c'est un projet qui se fissure puisque les alliés de Napoléon sont fatigués de sa tutelle sont à l'affût du moindre signe de faiblesse de la France et les peuples eux-mêmes sont en train d'exprimer un sentiment de lassitude puisque dans toute l'Allemagne il y a des sociétés secrètes qui se développent et des inspirations à l'indépendance de l'Allemagne donc c'était vraiment un petit tour d'horizon il y aurait beaucoup d'autres endroits à mentionner par exemple Corfou où il y a une fête organisée par les Grecs donc qui sont français à l'époque à Java colonie française à l'époque où il y a également une Saint-Napoléon la toute dernière à Washington on voit les rapports de l'ambassadeur au moment de la fête il est tout seul à Washington parce que tout le gouvernement américain sont tous partis dans leur plantation pour surveiller leurs esclaves qui récoltent le coton donc il n'y a pas de fête à Washington et également en Angleterre en Angleterre où vous avez des dizaines de milliers de prisonniers français qui croupissent sur des pontons ou dans des camps de prisonniers alors il y a un article de journal qui parle de cette fête du 15 août au matin c'est un journal qui était un article de journal qui a été publié quelques mois plus tard vous avez également un manuscrit rédigé en 1811 qui a été acheté par les archives de Vincennes il y a quelques mois que j'ai pu utiliser à ce moment là et un détenu français parle de la Saint-Napoléon qu'ils organisent en mettant un petit peu de nourriture de côté alors qu'ils meurent de faim et qui décrit un peu la façon dont ces prisonniers vivent et en gros ça n'est pas brillant puisque certains soldats français doivent se prostituer auprès de leurs camarades pour parfois une tête de harang pourri ou un trognon de chou donc vous voyez une fête pas très joyeuse là aussi sur les pontons alors j'en arrive à cette fameuse scène du 15 août alors ça vient compléter ce panorama en demi-teinte alors c'est une scène qu'on peut étudier très facilement en accumulant les sources immédiates et les sources postérieures en réalité on s'en rend compte Napoléon aime beaucoup les esclandres il passe très souvent sa colère sur ses collaborateurs sur sa famille sur ses ministres plus rarement plus rarement il va passer sa colère sur des diplomates étrangers alors il a déjà humilié en public l'ambassadeur d'Angleterre en 1803 celui d'Autriche en 1808 et à chaque fois il y avait une déclaration de guerre à la clé quelques semaines ou quelques mois plus tard on peut voir ça avec les rapports diplomatiques russes qui sont écrits en français qui ont été édités avant la révolution de 1917 on peut les consulter à la BNF et à chaque fois les ambassadeurs russes qui sont de très fins observateurs de la vie de cour évoquent ces esclandres et évoquent les conséquences des esclandres quelques semaines plus tard alors en 1811 la scène va éclater à la surprise générale donc il y a une fête aux Tuileries comme je vous l'ai dit il y a un concert dans le jardin des Tuileries dont j'ai pu retrouver par chance le programme au département de la musique de la BNF il y a un magnifique feu d'artifice et Napoléon se retrouve dans la salle du trône que vous avez ici en présence d'ambassadeurs en présence de ministres il a sa tenue d'apparat avec son chapeau à plumes absolument splendide et d'un coup il va se mettre alors que l'ambassadeur de Russie s'approchait de lui pour lui adresser deux trois banalités avant de prendre congé il va se mettre à lui asséner une volée de reproches alors l'ambassadeur de Russie il est là c'est le prince Kourakine apparemment ce qu'il aime c'est collectionner les bijoux avec des diamants ça n'est pas un très bon diplomate il est plutôt âgé il n'est pas très compétent et apparemment Napoléon lui saute dessus et pendant entre trois quarts d'heure et trois heures selon les témoignages il va l'enguirlander et lui dévider tous les griefs qu'il nourrit contre le tsar depuis des années en fait Napoléon sent que la Russie a envie de lui faire la guerre et il prend les devants en provoquant ce scandale la scène est très violente et l'ambassadeur va quitter les tuileries il est en larmes il va se cacher dans son ambassade donc c'est une scène vraiment très violente au point que tous les diplomates qui étaient présents dans la salle du trône rentrent eux aussi dans leurs ambassades et vont se précipiter pour écrire des comptes rendus de la scène qu'ils vont expédier le soir même ou le lendemain matin dans leur pays c'est à dire qu'on retrouve des rapports écrits à chaud par les représentants de l'Autriche de la Prusse de l'Espagne de la Westphalie du Danemark du Württemberg de la Russie également et également dans plusieurs correspondances privées alors tous ces rapports sont concordants à peu près sur les phrases méchantes que l'empereur a séné à Couraquin donc on voit à peu près que c'est très cohérent et ce qu'on voit aussi c'est que la nouvelle de cet esclandre se répand très vite en Europe alors on peut également voir ça avec les sources par exemple des Russes Nesselrode et Pozo di Borgo deux diplomates russes qui sont à Paris qui vont quitter Paris et répandre même la nouvelle dans toute l'Allemagne sur leur chemin de retour vers Saint-Pétersbourg mais également avec les rapports des ambassadeurs français donc là c'est vraiment de la micro-histoire étude d'une diffusion de rumeurs c'est ce que avait fait François Plou par exemple pour la France de la restauration alors diffusion de la rumeur c'est une scène qui va vraiment marquer les contemporains Talleyrand va en parler à tout son entourage immédiatement il va vendre également à la Russie une analyse des conséquences de la scène le grand écuyer Colin Cour va en parler dans ses mémoires il va lui aussi en parler à ses proches et c'est une scène qui va tarauder un petit peu les dignitaires de l'Empire qui sont là depuis des mois en train de douter de Napoléon de se dire que Napoléon a pris de la folie des grandeurs qu'il est dangereux qu'il les mène à la catastrophe donc ils sont tous extrêmement inquiets et en prenant connaissance de cette scène dans les 2-3 semaines qui suivent tous les souverains de l'Europe comprennent qu'ils doivent choisir leur camp et la plupart vont commencer à se préparer à la guerre par exemple le grand duc de Bade va convoquer l'ambassadeur français le 27 août c'est le jour où il reçoit la nouvelle de cette scène entre Napoléon et il s'entretient avec l'ambassadeur français et lui demande quelle est la position qu'il doit adopter est-ce que c'est le moment de réarmer est-ce qu'il faut attendre encore un petit peu Jérôme Bonaparte l'apprend le 1er septembre et immédiatement il fait rédiger une nouvelle loi sur la conscription et il prépare son armée à partir à la guerre le roi de Saxe l'apprend le 5 septembre et lui aussi annonce à l'ambassadeur français qu'il se réjouit sincèrement de combattre bientôt aux côtés de Napoléon contre la Russie pareil le roi de Bavière le 8 septembre le roi de Wurtembert le 10 septembre plus machiavélique le chancelier méternique en Autriche l'apprend le 15 septembre et il demande si cela veut bien dire que du coup l'Autriche va pouvoir combattre aux côtés de la France cela veut dire que peut-être l'Autriche peut avoir le droit à reconstituer une armée plus puissante que ce qu'elle n'avait depuis 1809 depuis ses défaites françaises donc méternique se frotte les mains en se disant ça y est l'armée autrichienne va pouvoir reconstituer de nouveaux régiments et retrouver le niveau de puissance qui était le sien avant d'être battu par Napoléon pareil en Prusse où le chancelier Ardenberg lui aussi se dit que c'est le moment vraiment publiquement de reconstituer la puissance militaire prussienne donc en fait Napoléon donne le signal avec cette scène de la mobilisation générale et chez ses anciens ennemis là aussi ils vont commencer à réarmer et en fait Napoléon commence lui-même à forger la coalition qui va se retourner contre lui en 1813 qui va envahir la France en 1814 et je vous le dis sans faire de téléologie puisque pardon puisque le roi Frédéric Guillaume III de Prusse écrit au tsar Alexandre de Russie pour lui parler de cette scène du 15 août 1811 et lui expliquer que c'est fort fâcheux parce que du coup il va devoir faire la guerre à la France contre la Russie mais ce n'est que dans l'espoir que la France soit battue par la Russie pour qu'il puisse à son tour s'allier au tsar et se retourner contre la France donc très concrètement les contemporains ont déjà cette idée en tête de manière très concrète aussi alors pourquoi je vous ai mis un portrait de Talleyrand je ne sais plus mais ce n'est pas grave on l'enlève voilà là aussi vous avez une correspondance sur les bruits de guerre qui se répandent en Europe chez les ambassadeurs puis chez les consuls et là vous avez un portrait de Marais alors Marais Marais est convoqué par Napoléon le lendemain matin de la scène du 15 août donc le 16 août au château de Saint-Cloud et devant lui Napoléon va se mettre à planifier sa campagne et il va prendre des notes et le rapport existe et en réalité le ministre n'émet pas d'objection il prend des notes de ce que Napoléon lui dit et ce que Napoléon veut c'est battre le rappel de ses alliés et commencer la campagne à la fin du mois de mai 1812 donc c'est exactement ce qu'il va faire en réalité dès le 16 août il a déjà quasiment tout planifié alors je pense là on pourrait peut-être étudier vraiment la chose du point de vue de l'histoire militaire il avait sans doute comme projet d'intimider la Russie de mener plutôt une guerre frontalière sur la ligne du Niémen de faire une grande bataille pour faire entrer le tsar dans le rang en réalité il ne s'attendait pas à la campagne de Russie telle qu'elle s'est déroulée alors je vous montre un très joli portrait du tsar Alexandre le tsar Alexandre est peut-être un peu plus malin que lui puisque lui va mettre au point une autre stratégie là aussi dès l'été 1811 qui est de se retirer de refuser le combat d'esquiver et de laisser les français s'enfoncer en Russie et tirer leurs lignes de communication et il se retrouvera ensuite Napoléon vous le savez à Moscou et là l'hiver quasiment fera le reste donc Napoléon ne se rend pas compte dès le 16 août 1811 qu'il risque de tomber dans un piège alors que c'est un piège qu'il connaît parfaitement puisque Charles XII de Suède a eu exactement la même chose contre Pierre le Grand en 1709 là c'est quelque chose que notre confrère Thierry Sarment qui sort une biographie de Pierre le Grand ces jours-ci connaît là c'est un piège dans lequel Napoléon va tomber il n'était pas le premier alors on sait que le tsar a volontairement laissé mariner l'ambassadeur français pendant une semaine avant de le recevoir il lui annonce qu'il est déçu par l'attitude de Napoléon et en fait pendant encore plusieurs mois la France et la Russie vont continuer un jeu de faux semblants il va y avoir des faits des grandes déclarations d'amitié des cadeaux diplomatiques et tout cela sert à masquer des préparatifs militaires alors l'armée russe va aligner je pense que vous le savez à peu près 490 000 hommes Napoléon lui va lever 350 000 français ce qui inclut des Italiens et des Hollandais 326 000 soldats d'une vingtaine d'autres nations vassalisées qui vont souvent se battre à contre-coeur et en fait l'armée de Napoléon est gigantesque il y a une cacophonie de langue employée c'est une armée qui nécessite des approvisionnements immenses et qui va être extrêmement difficile à commander et à faire se déplacer Napoléon va se retrouver en fait pris à son propre piège et tous ses préparatifs militaires cette armée des vingt nations qu'il constitue montre qu'en fait il a échoué à construire une Europe unifiée autour de la France tout ce qu'il a fait c'est forger une Europe d'alliés de vassaux qui sont enchaînés à lui par des traités qui doivent de force aller se battre en son nom et en considérant le tsar là aussi comme un vassal pendant des années Napoléon l'a braqué absolument sans retour et cela mènera à la constitution d'une coalition future contre la France en 1813 alors je vous montre un autre tableau auquel je tiens beaucoup qui a été peint en 1812 j'aurais bien voulu que ce soit la couverture du livre mais on m'a dit que ça n'était peut-être pas assez vendeur alors c'est un tableau peint en 1812 à Paris d'imagination par Joseph Franck et qui est censé être exposé au salon de peinture pour montrer un Napoléon triomphant au matin de la bataille de la Moscova alors c'est vraiment quelque chose qui n'est pas à toute vitesse en octobre pour l'ouverture du salon en novembre et Napoléon n'est pas triomphant du tout je trouve qu'il a l'air un petit peu penaud il a les yeux un peu tristes il fait une moue et j'ai l'impression que le peintre ou il l'a fait exprès parce qu'il avait une conscience politique très développée ou alors c'était peut-être un mauvais peintre ou simplement il avait un esprit du temps qui tournait il n'a pas montré un Napoléon peut-être laissé emporter par les événements qui ne devraient pas être aux portes de Moscou et qui se demandent au fond qu'est-ce qu'il faisait là donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur le 15 août 1811 en fait en conclusion quand on examine des phénomènes sur une toute petite échelle de temps on arrive à dresser un constat sur l'Empire qui est un constat qui n'est pas très optimiste un diplomate russe a écrit qu'en 1811 l'Empire ne tient debout que grâce à l'effroi et à la terreur que ce gouvernement égoïste et tyrannique inspire l'Empire Napoléon lui-même a jugé combien le moment actuel est critique pour lui c'est cruel mais c'est sans doute vrai puisqu'après tout les russes vont déclarer la guerre à la France ils ont tout intérêt à bien jauger leur adversaire donc le 15 août 1811 c'est un peu une accélération dans la désagrégation précoce de l'Empire on le voit en étudiant les témoignages en guettant les signes de craquement au sein de la machine administrative napoléonienne chez les maires chez les préfets chez les ministres chez les diplomates partout on se rend compte que tout ne va pas si bien alors il y a une autre source dont je pourrais vous parler je pourrais vous parler encore très longtemps c'est une série de rapports qui ont été rédigés de septembre 1811 à février 1812 par Pelé de la Lozère qui est un conseiller d'état et un policier et en fait je ne savais pas à quoi servaient ces rapports jusqu'au moment où j'ai tapé août 1811 dans la base auction.fr sur les archives des ventes aux enchères et par chance il y a une lettre de Savary qui est passée aux enchères il y a une dizaine d'années dont il y avait encore le résumé qui apparaissait sur la base de données qui est l'ordre de mission de Pelé de la Lozère où Savary explique que Pelé de la Lozère doit se rendre dans les départements du sud de la France pour voir quel est l'état de l'esprit public quelle est la situation de l'économie et si en réalité c'est le but de sa mission est-ce que l'Empire est capable de supporter une nouvelle guerre et est capable de supporter pendant longtemps l'absence de l'empereur et là aussi Pelé de la Lozère qui a envoyé prendre la température des départements il rentre à Paris il est extrêmement pessimiste il a partout vu des campagnes plongées dans la misère des ouvriers au chômage des conscrits réfractaires qui sont prêts à se mutiler pour ne pas partir à l'armée donc Napoléon semble être parfaitement informé de la crise que traverse son empire une sorte de crise de croissance avec un déclin qui est précipité par ses propres fautes il ne résout pas les problèmes internes mais il choisit de partir affronter le seul souverain qui est encore capable de lui tenir tête donc vraiment là c'est la responsabilité personnelle de Napoléon en tant que souverain en tant que chef d'état qui est à mettre en cause alors je vous disais au début que j'ai essayé de ne pas faire de téléologie de laisser les contemporains exprimer leurs sentiments sur l'état de l'Empire et donc pour finir il y a ce journal intime d'un Parisien d'un bourgeois parisien qui est malheureusement anonyme mais qui est parfaitement désemparé vous voyez ce qu'il écrit en août 1811 de longues années de paix pas d'ambition un gouvernement sage et prudent font le bonheur des peuples et des rois nous autres sujet d'un grand empire l'effroi de l'Europe nous sommes accablés sous les drapeaux conquis tout est sacrifié à la gloire et à la postérité donc vraiment le 15 août avec toutes ses multiples sources ça n'est pas très encourageant l'état de l'Empire n'est vraiment pas bon les sources montrent que cet esclandre avec le prince Koura qui sert de déclencheur au préparatif de guerre mais malgré tout l'état de l'Empire est assez accablant donc loin des poncifs sur l'Empire sur la légende napoléonienne en fait l'Empire est plutôt déjà sur le déclin en état de décomposition et en réalité Napoléon lance se lance dans une sorte de fuite en avant il le dit lui-même à Saint-Hélène personne excepté moi-même ne m'a fait de mal je puis dire que j'ai été mon unique ennemi mes propres projets cette expédition de Moscou pardon et les accidents qui en furent la suite ont été les causes de ma ruine donc en prenant en compte toute cette pyramide administrative de la micro-histoire jusqu'à la macro-histoire ont fait peut-être ressortir la nature profonde du règne ici ce que les rapports de police les archives municipales préfectorales les archives centrales les archives diplomatiques nous font apparaître c'est un sujet sur lequel on pourrait encore écrire beaucoup de livres faire beaucoup de recherches c'est que finalement le règne de Napoléon ça n'est peut-être pas tant une épopée qu'une perpétuelle fuite en avant en tout cas je vous remercie vous avez été si je puis permettre des étudiants de l'école des chartes tout à fait crédibles donc je vous invite aussi à vous inscrire comme auditeur libre à l'école et à suivre les cours c'est tout à fait passionnant merci est-ce qu'il y avait des fêtes de Napoléon à la Martinique en Guyane à la Réunion alors non très clairement enfin d'une part dans les vieilles colonies dans les vieilles colonies non puisque de toute façon là elles échappent complètement au contrôle français même s'il y avait eu peut-être des irréductibles français sait-on jamais qui pourraient les fêter on n'aurait pas d'archives pour les prouver là c'est vraiment c'est le genre de zone typiquement où quand on est archiviste on sait que les documents circulent mal que l'atmosphère l'humidité est trop forte et en général tout est très vite détruit donc si on ne trouve rien d'administration centrale en général pour ces régions c'est le cas je vois ça avec mes collègues archivistes en Guyane par exemple tout est très vite bouffé et il faut se référer souvent aux archives nationales sinon le reste c'est complètement insaisissable donc en résumé tout ce que j'ai pu trouver c'est Java grâce au récit miraculeusement rescapé d'un soldat mais autrement je n'ai rien trouvé de plus et je pense qu'il n'y a rien eu oui quel a été l'argumentaire de Napoléon devant le prince Koura Kine pour dénoncer l'attitude de la Russie alors c'est en gros ce que je vous ai dit sur les griefs entre accumulés entre la France et la Russie donc en gros le tsar ne respecte pas le blocus continental le tsar arme contre la France ce qui d'ailleurs est vrai à l'époque le tsar positionne des divisions qu'il rapatrie du côté des Balkans pour menacer le duché de Varsovie donc en gros le tsar le tsar veut la guerre c'est à peu près ça l'argumentaire on peut le retrouver par exemple chez Thiers vous avez ça qui est paraphrasé à partir du récit de Talleyrand c'est assez net et il y a aussi pas mal d'insultes d'attaques personnelles puisque Napoléon dit par exemple à l'ambassadeur qu'il ressemble à un lapin à qui on a tiré une balle dans la tête et qui continue à tourner en rond oui bonsoir merci donc là en fait moi j'ai bien compris que vous aviez travaillé sur la fête de 1811 est-ce que vous avez eu la possibilité d'avoir des éléments de comparaison quantitatif qualitatif pour effectivement pouvoir dire que c'est une date qui bascule par rapport à une situation qui aurait été plus heureuse ou plus facile avant oui puisque par exemple pour l'administration de la cour nous conservons ici en face à la BNF les programmes d'organisation de toutes les fêtes de la Saint-Napoléon donc j'ai pu mener une comparaison à ce niveau là et après pour ce qui est de mes collègues je vous disais ils m'ont envoyé les dossiers pour 1811 ils sont souvent très obligeants et j'ai souvent eu ce des années précédentes et des années suivantes donc je sais qu'en 1813 par exemple la fête était partout réduite à sa plus simple l'expression parce que là aussi c'est un contexte extrêmement tendu je sais qu'en 1810 elle était beaucoup plus fastueuse alors j'ai plein de budgets plein de rapports j'ai pu mener cette comparaison alors là comme c'est un livre qu'il ne faut pas trop ennuyer le lecteur je l'ai traité plutôt en notes de bas de page si ça avait été une thèse j'aurais pu faire des développements un peu plus conséquents là-dessus oui quelque part en fait au travers de cette journée vous décrivez quelque part un phénomène d'hubris peut-être chez Napoléon dans certains de ses excès tout à fait alors c'est le mot que j'emploie d'ailleurs et c'est quelque chose que l'on peut retrouver à partir de cette analyse sur cette journée sur cette scène mais c'est un sentiment qui est partagé par tous les par tous les contemporains enfin par tous ceux qui sont proches de Napoléon on sait qu'en Bacérès est saisi de doutes on sait que le maréchal Berthier est un quai on le sait que Colin Cour est un quai si je me souviens bien c'est de Cray le ministre de la Marine qui dit l'empereur est fou fou, tout à fait fou il nous jettera tous par-dessus tête et cela finira en une épouvantable catastrophe c'est en 1811 qu'il y a ce fameux rapport du policier Lagarde qui évoque que certains conseillers d'Etat certains dignitaires de l'Empire commencent à parler pas de faire un coup d'Etat mais de remplacer Napoléon par Joseph qui est plus pacifique pour mettre en place une monarchie constitutionnelle donc en fait c'est un malaise que l'on retrouve un peu partout et c'est un sentiment d'hubris de la part de Napoléon que l'on retrouve et qui est confirmé par d'autres mémorialistes et par d'autres scènes du même genre par exemple ça doit être en mars 1810 il y a une scène d'humiliation comparable avec le maréchal Masséna on va retrouver d'autres scènes du même type d'autres colères de Napoléon complètement surprenantes dans des rapports diplomatiques dans des mémoires de contemporains donc c'est quelque chose en fait qui est partagé par tous les contemporains et tous les biographes de l'empereur s'accordent aussi à dire qu'en 1811 il a perdu un petit peu la boule d'ailleurs lui-même le dit à Saint-Hélène il ne le dit pas comme ça mais il dit en 1811 je n'étais pas dans mon assiette oui il y a peut-être deux types de colère il y a la colère où on perd son sang-froid comme il en a eu avec Talleyrand Masséna puis la colère délibérée pour produire un effet tout à fait alors là ça aussi c'est une question de gestion de la colère comme je vous disais je pense qu'il y a des colères feintes chez Napoléon comme celle qu'il a pu avoir avec l'ambassadeur d'Angleterre en 1803 en 1808 contre Metternich mais là je pense que cette colère là en particulier montre aussi ce côté un peu de problème d'ego puisque je pense que c'est une colère contrôlée qui dégénère ça c'est quelque chose que je développe et je pense que Napoléon perd le contrôle et que sa colère feinte devient quelque chose de beaucoup plus violent que ça devait l'être au départ donc là aussi il y a une évolution du caractère de Napoléon qui supporte de moins en moins la contrariété qui n'est plus tout à fait ce qu'il était quelques années plus tôt peut-être qu'il vieillit un petit peu et qui se contrôle qui contrôle ses nerfs de moins en moins bien et je lisais ce matin par exemple les mémoires d'Odeleben le major prussien pour 1813 en 1813 Napoléon va jusqu'à gifler un général en public donc c'est vraiment que là il commence à perdre le contrôle alors qu'avant il avait un sang-froid remarquable ... ... ...